Je n'étais pas venu au Salon du Livre depuis 2005, depuis mon premier livre Noir dans les camps nazis qui avait été un très gros succès. Donc c'était mon premier Salon du Livre en 2005. Et 13 ans après, je viens au Salon du Livre parce que je sors déjà un nouveau livre, qui est un livre dont on parle effectivement, qui est l'histoire de Yasuke, cet esclave devenu samouraï au XVIe siècle au Japon, le premier esclave étranger. Et donc pour accompagner la sortie de ce livre, j'ai été invité à venir au Salon et c'est pour ça que je prends plaisir à être là aujourd'hui pour ça. Comment vous est venue l'idée justement de vous intéresser à ce personnage ? Depuis le succès de mon premier livre Noir dans les camps nazis, il arrive que mes lecteurs m'envoient des mails sur des choses qui les intéressent et que je ne connais pas forcément. C'était le cas il y a 4 ans, lorsqu'un de mes lecteurs m'a envoyé un petit mot en me disant « Il y avait sur le Titanic un noir, je n'en sais pas plus, comme je sais que je vais m'en fouiller dans ce genre de choses. » Donc là j'ai fouillé, j'ai trouvé effectivement ce passager haïtien, que c'est promulgué sur le Titanic. Et pareillement, il y a quelques années, un lecteur martiniquais m'a dit « Moi je m'intéresse aux arts matiaux, je sais qu'il y avait un noir qui était devenu samoura et je n'en sais pas plus. » Et moi naturellement, comme je suis piqué au vif, j'ai fouillé, je cherchais dans les archives japonaises et portugaises, puisqu'à l'époque c'est le Portugal qui commerçait beaucoup avec le Japon. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la trace de Yasuke et que j'ai été emmené à faire ce livre qui retrace son parcours depuis sa capture au Mozambique jusqu'à son arrivée d'abord en Inde, à Goa, et ensuite au Japon. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce personnage ? Ce qui est le plus important, c'est de savoir que cet homme n'est pas resté là où le hasard l'a placé. L'histoire, la mésaventure, tout ça a fait de lui un esclave qui s'est retrouvé, comme beaucoup d'esclaves, dans une situation très difficile, à l'étranger, loin de chez lui. Et puis, il a réussi au hasard des rencontres à se construire un destin. Et ce destin a fait de lui un guerrier, chose qui était vraiment très ancrée à lui dans ses rêves. Quand il était enfant, c'était un esclave, c'était un enfant maquois, cette ethnie, un maquois, donc une ethnie du Mozambique où on est très fort, très guerrier, on n'a pas peur de ces choses-là. Et donc, il a retrouvé, même dans la captivité, à un moment donné, l'opportunité de pouvoir retrouver ses racines, retrouver l'âme de ses ancêtres. Et quand on lui a proposé de devenir samouraï, le premier samouraï noir, le premier samouraï étranger, pour lui, ça a été notamment l'aboutissement de cette aventure-là. C'est une de mes aventures qui devient une aventure pour lui. J'ai la chance d'avoir des gens qui viennent me voir, quels que soient les stands où je suis, pour me parler de Yasuke. Donc, quand je ne suis pas sur ce stand-là, notamment j'étais au stand Lettres d'Afrique ce matin, où on m'a demandé Yasuke, je les ai envoyés ici, ils sont venus me chercher, ils s'en allaient me le faire signer là-bas. Oui, je suis surpris, agréablement surpris, de voir que ce livre-là, qui est à peine sorti, connaît un vrai succès d'estime. J'espère qu'il va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que, bon, le sujet passionne les gens. Ça intrigue, ça intrigue et ça passionne. Et je suis content de ça. Alors, quel sera votre prochain livre ? C'est toujours le même problème quand un chanteur sort un disque, on lui demande quel sera le prochain. Il dit, mais j'ai d'abord envie de faire vivre celui-là, avant de penser au prochain. Bon, voilà. Alors, celui-là, il voyage. Celui-là, il voyage, il va beaucoup. J'ai un prochain livre, c'est un livre qui parle des bonis, qui sont des esclaves, des descendants d'esclaves noirs marrons, donc au Suriname et en Guyane. Mais aujourd'hui, je travaille vraiment à promouvoir Yasuke, parce que je vois qu'au-delà même du cercle français, il intéresse beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Et ça, ça me réjouit. Je pars en Afrique parce que, bon, dès lundi, je vais être dans la promotion d'un nouveau livre, donc en Côte d'Ivoire. Après, je reviens à Martinique pour faire la promotion d'Yasuke, avec une dédicace. Après, je vais au Cameroun pour une semaine spéciale autour de Yasuke aussi. En tout cas, bon, les choses commencent à se dessiner. Il va y avoir beaucoup de choses. Il faut juste les prendre comme ça vient, au fur et à mesure, pour ne pas être débordé. Parce que, bon, il y a Yasuke, mais il n'y a pas qu'Yasuke. Il y a aussi Aimé Césaire. On va fêter le 10e anniversaire de sa mort en avril, donc je serai aussi dans cette mouvance-là, assez sollicité. Donc, entre ce livre-là, plus les autres, j'ai de quoi faire. La ville est en ébullition. 3 000 à 4 000 personnes se mettent à crier. Certains se moquent des vêtements européens que portent les jésuites. Ils les insultent eux-mêmes. Le groupe s'engouffre alors dans une auberge, qui est obligée de fermer rapidement. Mais la foule parvient à casser la porte pour voir Yasuke. D'autres montent même sur le toit pour l'apercevoir. Ça va durer comme ça jusqu'à au moins 22 heures. À Fouchou, la foule est encore plus nombreuse et les gens jouent des coudes pour voir Yasuke. Les plus chanceux se déplacent dans des palanquins. Ces pouces-pouces japonais, tirés à bout de bras par de robustes gaillards, sont suivis ou pris d'assaut par des hommes qui se battent pour monter à bord. Louis Froese est lui-même tellement impressionné par ce déferlement populaire qu'il écrit que ces palanquins se déplacent comme s'ils volaient dans les airs. Pour la suite, c'est là. Et c'est vraiment le texte de l'époque agencé différemment, mais c'est exactement ce qu'est écrit ce jésuite. C'est ça qui est beau. Voilà, donc ça j'adore. J'adore. Voilà.